Bienvenue à tous pour ce deuxième podcast, notre série sur Anna Arendt et un sujet d'actualité, la liberté. Avant toute chose, n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également nous rejoindre sur YouTube en vous abonnant et également nous retrouver sur notre site internet i-sofia.fr et le site de formation que nous sommes en train de remettre à jour au fur et à mesure, donc un peu de patience. Mais voilà, les choses se calent. Eh bien, nous pouvons commencer, Alexis ? Bonjour Stéphane et merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce deuxième podcast sur Anna Arendt et la liberté. Et ce deuxième podcast, je l'ai intitulé Le Miracle de la Liberté. Alors, je vous propose dans ce deuxième podcast, Le Miracle de la Liberté, donc, d'entrer dans le vif du sujet pour comprendre ce que Anna Arendt entend véritablement par le terme de liberté. L'objectif de Anna Arendt dans ce chapitre « Qu'est-ce que la liberté ? » tiré de la crise de la culture, je l'ai dit dans le premier podcast, est de retrouver la signification politique de la liberté. La signification politique est la seule signification que puisse recevoir la liberté. Manquer la dimension politique de la liberté revient tout simplement à parler en définitive d'autre chose. C'est pourquoi Anna Arendt écrit dans « La crise de la culture », je cite, « La raison d'être de la politique et la liberté est son champ d'expérience et l'action ». Fin de citation. Et cette citation va nous suivre tout au long de ce podcast. Lié la liberté à la politique, aller de soi pour un Grec du VIe siècle, du Ve siècle avant Jésus-Christ, ou pour un Romain. Pour nous autres, que la liberté ait quelque chose à voir avec la politique, que politique et liberté soient indissociables, n'a véritablement rien d'évident. Ce serait même plutôt contraire. Ce serait même plutôt douteux de penser cela. Des événements comme les totalitarismes du XXe siècle ont plutôt accrédité l'idée qu'être libre implique de s'échapper du champ politique, de s'émanciper du pouvoir politique. Aujourd'hui, nous pensons davantage que la politique et que le pouvoir politique et la liberté sont antagonistes. Anna Arendt le reconnaît elle-même et nous explique cette méfiance. On se méfie de la politique pour sa propre liberté, car nous avons perdu de vue, également, ce qu'étaient les sens de la politique. Renouer avec la nature véritable de la liberté implique également de retrouver le sens véritable de la politique. C'est à cette seule condition qu'il sera à nouveau évident pour nous que la liberté est la raison d'être de la politique. Alors, pour comprendre la conception que se fait Anna Arendt de la liberté, il faut repartir de cette proposition. La raison d'être de la politique et la liberté et son champ d'expérience et l'action. Comme le suggère Arendt, pour les Grecs et les Romains, cette proposition était d'une banalité confondante. Pour nous, aujourd'hui, elle demeure énigmatique, étrange même. Nous allons donc tenter de l'expliquer et par là même de faire ressortir le sens de la liberté. Ce qu'on voit immédiatement, c'est que la liberté implique de penser simultanément la politique et l'action. Ces trois notions, liberté, politique, action, forment une trinité. Elles sont comme enchevêtrées. Selon Anna Arendt, liberté, politique, action sont donc comme les trois modalités d'un même phénomène, d'une même action. De sorte qu'il devient presque tautologique de parler d'action libre ou d'action politique ou encore de liberté politique. Lorsqu'on associe ces mots, on parle toujours de la même chose. Pour le confort de mon propos, je parlerai bien évidemment d'action libre, d'action politique ou encore de liberté politique. Mais pour Anna Arendt, ce sont là des tautologies. Lorsque l'on prend l'un de ces termes, les deux autres viennent avec spontanément. Ce qu'il faut, c'est donc tenir ensemble ces trois termes qui s'expliquent les uns par les autres. On pourrait dire que la pensée de Anna Arendt est en ce sens trinitaire. Anna Arendt nous propose donc de nous replonger à l'intérieur de la culture gréco-romaine. Pour penser la politique, la liberté et l'action, il n'est pas question de recourir aux textes philosophiques. Pas même à la philosophie antique. La philosophie des sens antipolitiques a dévoyé l'essence même de la liberté et de la politique, telle qu'elle se pratiquait à l'origine, selon Anna Arendt. C'est un voyage qu'il nous faut entreprendre au sein de l'expérience que les Grecs et les Romains avaient de la politique à l'intérieur de la cité. De même qu'Ulysse, dans son Odyssée, doit retrouver sa cité, Ithaque, nous-mêmes, nous devons entreprendre cette Odyssée pour retrouver le sens véritable de la liberté. Seuls les Grecs et les Romains ont pensé en lui conférant toute sa dignité et en la pratiquant en acte la politique selon Anna Arendt. Elle l'affirme très clairement, elle écrit « Il est vraiment difficile et trompeur de parler de politique et de ses principes les plus profonds, sans faire appel dans une certaine mesure aux expériences de l'Antiquité grecque et romaine, et cela pour la seule raison que les hommes n'ont jamais, ni avant ni après, pensé si hautement l'activité politique et attribuer tant de dignité à son domaine ». Fin de citation. Donc, en fait, comme vous le voyez, l'enquête historique seule peut nous renseigner sur le sens premier de la liberté, de la politique et donc de l'action. Alors, il s'agit vraiment pour Anna Arendt d'une démarche radicale et au sens étymologique du mot, car il s'agit de penser la politique à sa racine. Alors, comme dans tous ces textes, qu'est-ce que « La liberté » est un chapitre foisonnant, très dense, dans lequel Anna Arendt mêle l'érudition la plus poussée à la démonstration argumentative. Lire Anna Arendt, c'est toujours devoir faire l'épreuve de la patience, de la méditation, Nietzsche aurait dit, de la rumination. On peut vraiment se perdre lorsqu'on lit un texte d'Anna Arendt. Et en même temps, je trouve qu'il y a toujours quelque chose de rafraîchissant, car elle nous emmène faire des voyages à travers l'histoire, en passant par le Moyen-Âge, en passant par l'Antiquité, en passant également par la modernité. Bref, c'est toujours un voyage de lire Anna Arendt. Un voyage foissonnant avec plein d'aventures. Et pour comprendre ce chapitre « Qu'est-ce que la liberté » qui est vraiment un chapitre foisonnant, et c'est ce qui en fait tout son côté passionnant, je vous propose d'isoler cinq propositions qui vont nous permettre de saisir ce que j'appellerais donc la Trinité, liberté, politique, action, chez Anna Arendt. Alors, passons sans plus tarder à la première proposition. Cette première proposition, elle consiste en quoi ? Elle consiste tout simplement à dire que la liberté s'exerce toujours au milieu d'une pluralité d'individus. En effet, être libre ne consiste en aucun cas à accomplir une action seule dans son coin, en cachette en quelque sorte. La liberté, et par là l'action, implique la pluralité. Plus précisément, on est libre, et on est seulement libre, lorsqu'on s'assemble avec les autres pour agir ensemble, pour interagir. La liberté s'exprime dans une action avec les autres, dans une interaction. Pour le dire encore autrement, les hommes sont libres lorsqu'ils se réunissent dans un espace organisé, comme la cité grecque, avec ses règles et ses limites, pour agir ensemble. La politique, pour Anna Arendt, nous le voyons donc tout de suite, n'a rien à voir avec le pouvoir politique que des dirigeants exercent sur des populations, ni non plus avec la vie politique partisane, rythmée par l'élection de représentants, qui décident et gouvernent prétendument au nom de la collectivité. Non, la politique consiste, au contraire, pour Anna Arendt, dans un espace public commun, où les individus s'assemblent pour agir, et ainsi orienter leur destinée commune. La politique, si vous voulez, elle a vraiment à voir avec cet espace public commun, avec ce monde commun, je dirais même, où les hommes se rencontrent pour agir, et manifestent ainsi leur liberté. C'est pourquoi Anna Arendt peut dire que la liberté est la raison d'être de la politique, et qu'elle trouve son champ d'application dans l'action. En effet, la politique n'existe que tant que les hommes agissent ensemble, interagissent pour construire leur destin commun, c'est-à-dire expérimenter leur liberté. On voit très bien que la politique n'est pas la condition de la liberté. On ne se rassemble pas au sein d'un espace pluriel pour être libre. C'est au contraire la liberté qui crée la politique, qui conditionne l'exercice de la politique, et qui la rend effective, cette politique, par l'action avec les autres individus qu'implique justement la liberté. En outre, se réunir avec ses semblables pour instituer cet espace commun, comme la cité grecque, par exemple, avec ses règles et ses lois de fonctionnement, c'est déjà agir, c'est déjà agir avec les autres, et c'est déjà être libre. On le voit, les choses s'éclairent déjà beaucoup plus. La liberté passe par l'action, et par une action qui est elle-même accomplie avec les autres hommes, et c'est cela qui fait advenir de la politique, cet espace commun d'action, d'interaction. On peut alors passer à la deuxième proposition. Et cette deuxième proposition, elle est très simple, et elle découle de la première, et elle nous dit ceci. La liberté s'exerce toujours au milieu d'égo. D'égo au sens d'égalité. L'espace public commun, au sein duquel les hommes agissent et expérimentent ainsi leur liberté, est un espace où tous sont considérés comme des égaux. La politique, dans son essence, n'a donc rien à voir avec la détention d'un pouvoir qu'un ou plusieurs individus exercerait sur d'autres individus. Non. Il ne s'agit vraiment pas de cette relation hiérarchique verticale de pouvoir. Dans cet espace, qu'est la politique, qui est véritablement la politique, et bien dans cet espace, à la coercition, se substitue la délibération commune, la concertation, la recherche d'un consensus par l'argumentation et la persuasion. En effet, décider d'agir, agir ensemble, agir avec les autres, est inséparable de la parole. Le temps de l'action implique le temps de la parole, où l'on propose et où l'on décide en commun. Agir n'est pas faire quelque chose sur un coup de tête. C'est orienter la vie commune, c'est mettre en œuvre un quelque chose de nouveau qui appelle forcément la parole. C'est mettre en œuvre quelque chose dont la parole fait partie de la mise en œuvre. L'action, si vous voulez, pour le dire peut-être plus clairement, est toujours symbolisée par la parole. L'action est indissociable de la parole dans son émergence comme dans son accomplissement. Et la parole, c'est justement cet instrument de communication que nous utilisons pour communiquer avec les autres, pour nous adresser aux autres. Rappelons-nous d'ailleurs que dans la cité grecque, dans la police grecque, les citoyens possédaient tous non seulement l'isonomia, ils disposaient de l'égalité politique, l'isonomia, c'est l'égalité politique, mais également, ils disposaient de l'iségoria. L'iségoria, qui était le droit égal pour chacun à la parole. Dès lors, il faut bien comprendre que l'égalité politique n'implique nullement une égalisation ou encore une uniformisation. Ce sera le cas du totalitarisme, comme nous le verrons. Non. L'égalité politique permet à chacun d'agir et de parler au milieu de ses semblables, dans l'espace commun, et par là même d'exprimer sa singularité. Cette égalité se trouve requise car chacun se définit par sa singularité, par son irréductibilité, qu'il pourra ainsi affirmer dans la parole puis dans l'action. Dans l'action, chacun se révèle et s'extériorise. L'action me révèle. En ce sens, l'égalité est bien la condition de possibilité d'une diversité, de la mise en place d'une pluralité véritable, d'une pluralité humaine réelle. Bien plus, comme l'écrit Anna Arendt dans un autre de ses ouvrages Condition de l'homme moderne, l'action a un statut révélateur. Lorsque j'agis, je révèle qui je suis, non seulement aux autres, mais aussi et surtout à moi-même. Ce que l'on est véritablement, on ne le sait pas a priori, on le saisit dans nos actions, à même dans nos actions, et non pas dans l'introspection, dans le dialogue de soi avec soi-même. On ne se connaît donc, selon Anna Arendt, qu'après coup, a posteriori, après l'action. Dans l'action, se manifeste qui je suis, qui je suis véritablement. C'est dans l'action que je me révèle à moi-même. Nous pouvons alors passer à la troisième proposition. La liberté apparaît dans la publicité. Alors, qu'est-ce que signifie cette publicité ? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui la pub et le marketing. Non, ça a à voir avec le caractère public de la cité ou de tout autre espace commun qui définit véritablement la politique. Ce point est particulièrement important pour Anna Arendt et il découle encore une fois des suivants. L'action par laquelle se manifeste la liberté a pour caractéristique d'être public. En effet, l'action, en tant qu'elle est toujours entreprise au milieu de nos semblables, dans un espace public organisé, sinon nous l'avons vu, ce ne serait pas une action, s'expose aux autres. Être libre, c'est toujours agir avec les autres en s'adressant aux autres par le langage, au milieu des autres. Être libre, c'est toujours agir en apparaissant devant les autres. Il faut bien retenir ce terme d'apparition, il a tout son sens. L'action a toujours quelque chose de théâtral, si vous voulez, de dramatique. Elle apparaît sur une scène, cette action, qui est l'espace public commun politique. Anna Arendt l'écrit de façon véritablement très claire. Elle écrit « La police grecque était autrefois précisément cette forme de gouvernement qui procurait aux hommes une scène où il pouvait apparaître et une sorte de théâtre où la liberté pouvait apparaître. » Fin de citation. C'est donc en quelque sorte la visibilité, la publicité, la lumière en quelque sorte qui caractérise l'action politique par laquelle s'expérimente véritablement la liberté. Être libre, c'est toujours agir en faisant quelque chose, c'est toujours être libre, pardon, agir, c'est toujours quelque chose qui se fait devant témoin. C'est bien dans ce sens que l'action est interaction. Cette action avec, au milieu et devant les autres. L'action, c'est toujours une action avec, au milieu et devant les autres. Et vous voyez toute la distance qui nous sépare de cette liberté véritable et de cette politique véritable. Pourquoi ? Eh bien aujourd'hui, nos actes politiques se résument la plupart du temps à aller voter, c'est-à-dire à se trouver dans un isoloir où nous sommes à l'abri des regards et où nous déposons un bulletin de vote dans une enveloppe sans que personne ne nous voit, sans que personne ne sache pour qui l'on vote. Or, pour Hannah Arendt, cela est, comme nous le verrons, véritablement une négation du politique. Cela n'a rien à voir avec le politique. Et dans toute son œuvre, d'ailleurs, Hannah Arendt insiste tout particulièrement sur la distinction grecque que nous avons aussi perdue entre l'espace privé et l'espace public. Et cela, notamment, dans le premier chapitre de son autre ouvrage qui est aussi très important, « La condition de l'homme moderne ». Les Grecs, selon Hannah Arendt, distinguaient très rigoureusement l'espace public commun, lieu de la liberté et de la politique, et l'espace privé, le foyer, lieu de la maisonnée, lieu aussi du processus vital de la subsistance biologique. L'espace privé, économique, au sens large, « oikos » en grec, d'où vient économie, veut dire maison, eh bien, l'espace privé, c'est le lieu du travail, non de la liberté. Le lieu du travail nécessaire à la survie, le lieu aussi où je me restaure, où je survis. Car survivre, c'est toujours vivre biologiquement, c'est perpétuer sa vie biologique. Dans cet espace privé, on travaille pour consommer et donc vivre. Et par là même, on vit, en définitive, pour travailler et consommer. Le travail, si vous voulez, dans cette perspective, c'est ce cycle infernal, perpétuel, qui nous prive de la liberté. Nous ne sommes pas libres dans la sphère privée, dans le foyer. Nous sommes justement soumis à assurer notre vie biologique. Et dans la cité grecque, accéder justement à l'espace public commun, c'était accéder à la liberté et à la politique. et cela nécessitait de s'affranchir des contraintes vitales et naturelles du travail, donc. Du travail de production et par là même de la consommation. Le travail, en ce sens, constituait pour les Grecs une véritable servitude, voire même une malédiction. Travailler, c'était ne pas être libre, mais être vraiment rivé à la perpétuation de notre vie biologique. Et c'est la conscience de cette servitude qui justifia à l'époque et conduisit à l'instauration de l'esclavage en Grèce antique. L'esclavage ne fut en aucun cas, comme le porte à croire de façon un peu rétrospective et donc biaisée la pensée économique moderne, un moyen pour obtenir une main d'œuvre à bon marché ou encore un instrument d'exploitation en vue de faire des bénéfices. Si vous voulez, l'esclavage pour les Grecs n'avait pas, ou du moins n'avait pas d'abord un objectif pécuniaire. Il s'agissait surtout et d'abord, seulement même pour les plus riches, les plus puissants propriétaires, de s'émanciper et de se détourner du travail par lequel les besoins élémentaires sont perpétuellement satisfaits et ainsi pouvoir expérimenter la liberté au sein de cet espace commun public dans la lumière donc de la cité grecque. L'esclavage était donc le moyen pour devenir libre. Et Hannah Arendt écrit à ce sujet dans la condition de l'homme moderne pour expliquer l'esclavage dans la police grecque, je cite, « Parce que tous les humains sont soumis à la nécessité, ils ont droit à la violence envers autrui. La violence est l'acte pré-politique de se libérer des contraintes de la vie pour accéder à la liberté du monde. » Fin de citation. Alors comprenez bien, Hannah Arendt ne justifie nullement l'esclavage quand elle parle d'un droit à la violence. Elle nous explique seulement ce qu'étaient les représentations des Grecs durant l'Antiquité. Contrairement donc à l'espace public, l'espace privé, quant à lui, était foncièrement inégalitaire. Il n'y avait pas d'égalité, d'isonomia. Non, il y avait un chef de famille, l'homme qui exerçait son pouvoir sans partage sur sa femme. Les femmes n'avaient pas la citoyenneté dans la police grecque. Elles étaient cantonnées à des tâches de reproduction et des tâches domestiques. Il avait donc l'homme, le chef de famille, un pouvoir sans partage sur sa femme, mais aussi sur ses enfants et ses esclaves. Dès lors, par rapport à notre contexte actuel, nous voyons à quel point les catégories ont changé de signification. Ce n'est plus dans la sphère publique et politique que nous escomptons aujourd'hui être libre, mais dans la sphère privée qui est aujourd'hui le lieu de notre intimité, là où on ne pénètre pas ou du moins ne devrait pas pénétrer la politique. Et la politique elle-même a été de plus en plus assimilée à l'administration de la vie économique et sociale chargée de garantir pour tous la sécurité de la vie biologique. J'y reviendrai dans le troisième podcast. Bien évidemment, je le répète, nous ne devons pas comprendre qu'Anna Arendt nous appelle à renouer telle qu'elle avec l'expérience de la police grecque marquée par cette inégalité foncière, police qui privait les femmes et les esclaves de la citoyenneté et qui nécessitait l'esclavage. Non, il nous faut plutôt si vous voulez nous inspirer de cette expérience politique, reprendre et développer son esprit, son projet. Contre une vision du politique où prédomine aujourd'hui la représentation des citoyens par des élus, l'exercice du pouvoir donc, contre cette privatisation de la politique, Anne Arendt propose plutôt la constitution d'un « nous », d'une pluralité organisant et décidant en commun de son destin. Basée sur l'égalité, la politique doit donc redevenir cet espace où s'expérimente une liberté véritable et radicale à travers une action collective. Nous comprenons du même coup pourquoi Anne Arendt érige le courage comme la première vertu politique. Car il faut du courage pour sortir de la sphère privée, pour sortir du foyer où seul compte l'intérêt personnel. Pénétrer dans l'espace public, pénétrer dans ce monde commun que forment les hommes et agir requiert et bien du courage car nous n'avons plus souci alors de notre intérêt personnel. Agir en commun c'est être animé par un souci du monde des humains. Or, ce monde commun nous préexiste et nous survivra. Il n'a rien à voir avec notre survie ou nos intérêts. Non, ce monde commun il nous dépasse. Y agir, le transformer, l'orienter vers de nouveaux chemins c'est s'y engager de manière désintéressée en faisant taire nos intérêts propres. Il faut du courage selon Anne Arendt pour s'oublier ainsi soi-même et prendre le risque de ne plus se soucier de sa propre existence et pour œuvrer pour le monde le transformer l'aménager le rendre toujours plus habitable. Ce monde commun des hommes ne nous a rien demandé après tout. La liberté dans l'action ne va pas donc sans un oubli de soi-même de son individualité propre. La liberté induit forcément une prise de risque. Le courage par définition contredit tout autant la question de sa propre conservation que l'inconscience qu'est la témérité. Être libre ce n'est pas faire n'importe quoi en agissant inconsciemment agir en étant courageux et bien c'est agir en pleine conscience pour perpétuer ce monde commun que les hommes ont reçu en partage et y faire advenir du nouveau. Nous en arrivons donc à la quatrième proposition l'action est praxis et non poésis. Alors praxis et poésis praxis P-R-A-X-I-S et poésis P-O-I-E-S-I-S sont deux termes grecs il faut bien les distinguer. Il faut bien saisir grâce à cette distinction la signification de l'action telle que Hannah Arendt l'envisage. En effet généralement on assimile agir et faire ou encore fabriquer quelque chose en laissant derrière soi un produit tangible le produit de l'action. On confond donc en général agir et fabriquer agir et créer. L'action ce serait donc la production de quelque chose qui survit à l'action qui lui a donné naissance. Or ce n'est pas du tout en ce sens qu'Hannah Arendt entend l'action et elle se réfère pour cela à la distinction grecque que j'ai mentionnée entre poésis et praxis que l'on retrouve notamment dans l'éthique anicomaque d'Aristote. Elle se réfère donc à cette différence entre poéine et prateine d'où viennent poésis et praxis deux verbes qui signifient faire. La poésis d'une part relève de la création c'est une action création ou encore une action production parce qu'elle produit quelque chose d'extérieur au créateur un objet un produit qui survit à l'action. L'action création est éphémère et le produit auquel elle aboutit est lui durable. L'exemple typique est celui de l'artisanat. par exemple le charpentier crée un meuble fabrique un meuble l'action de fabrication est provisoire mais le meuble lui n'est pas éphémère le meuble va durer. La praxis d'autre part est quant à elle une action qui ne produit rien qui ne laisse rien derrière soi rien de tangible elle trouve en elle-même sa propre fin elle peut certes avoir des conséquences mais elle ne débouche pas sur un produit sur un objet matériel. La praxis trouve sa finalité son objectif dans son accomplissement même. La praxis trouve sa fin en elle-même. Quand on agit dans la praxis eh bien on agit pour agir on agit dans le seul but d'agir. Et l'action dont parle Anna Arendt relève précisément de cette praxis. L'action telle qu'elle l'entend dans le domaine politique l'action par laquelle nous sommes libres par laquelle nous expérimentons notre liberté est praxis. Et parce que l'individu est capable de praxis il n'est pas qu'un simple producteur un simple artisan un simple travailleur un simple créateur qui produit des choses extérieures à lui-même des instruments des outils des objets matériels. Il n'entreprend donc pas seulement des actions qui trouvent leur sens et leur finalité dans ce à quoi elles aboutissent et qu'il leur reste extérieur. non le but de l'action au sens de praxis qui par définition est action avec et devant les autres trouve son but son objectif je le répète dans son propre accomplissement. C'est pourquoi l'action en tant que praxis est tangible à une certaine épaisseur on pourrait dire en quelque sorte métaphoriquement qu'elle a une certaine matérialité même l'action n'est jamais un simple moyen pour arriver à autre chose l'action comme praxis devient par là même quelque chose du monde quelque chose qui nous apparaît que l'on voit véritablement qui retient notre attention par conséquent être libre ce n'est pas avoir devant soi plusieurs choix entre lesquels il faudrait se déterminer on est libre dans le moment de l'action on est libre en agissant la liberté n'existe qu'en acte et donc on est libre d'après ce que nous avons vu dans le moment où nous faisons advenir quelque chose de nouveau qui interrompt des processus automatiques si l'action par laquelle se manifeste notre liberté n'est pas un moyen en vue d'une fin et bien on n'agit pas pour préparer quelque chose de nouveau d'inédit qui viendra après si l'action n'est pas un moyen en vue d'une fin on n'agit pas pour préparer quelque chose de nouveau d'inédit qui viendra après l'interruption par la nouveauté s'effectue lorsque nous agissons au moment même de l'action c'est pourquoi Hannah Arendt nous dit que l'action libre se donne un principe en d'autres termes l'action a pour fin de mettre en oeuvre le principe non pas comme un résultat comme le but de l'action mais elle a pour but ce principe de le faire apparaître de l'effectuer de lui donner vie en quelque sorte durant le temps de l'action c'est dans cette mesure donc que l'action est sa propre fin elle ne vise qu'elle-même agir par exemple en se donnant comme principe l'égalité au titre de nouveau de nouveauté de nouvelles choses du monde c'est agir de telle sorte que l'action soit effectuation même de l'égalité et non pas agir en vue pour mettre en oeuvre dans un futur plus ou moins proche l'égalité l'action libre par laquelle nous mettons en oeuvre l'égalité et bien cette action libre est effectuation de l'égalité cette action est égalité en acte de plus Hannah Arendt s'oppose au modèle de l'action libre tel que l'élabore Descartes dans la quatrième de ses méditations métaphysiques l'action libre pour Descartes est l'action réfléchie nous agissons librement pour Descartes lorsque la volonté commande à l'action un but que l'entendement lui a présenté comme souhaitable désirable bon rationnel autrement dit pour Descartes l'entendement nous donne un but un objectif rationnel bon avantageux et la volonté alors déclenche l'action en lui commandant d'atteindre ce but en lui commandant d'atteindre cet objectif l'action libre et réfléchie selon Descartes reste donc toujours prévisible car l'objectif avant d'être atteint préexiste dans l'esprit de celui qui agit au contraire l'action libre selon Arendt n'est nullement une action réfléchie c'est une action faite de virtuosité qui sait répondre aux circonstances on peut la concevoir sur le modèle de la virtu V-I-R-T-U telle que Machiavel l'expose dans son célèbre ouvrage Le Prince alors attention la virtu ne désigne absolument pas chez Machiavel la vertu la virtu est au contraire une forme de ruse ou d'habileté qui nous fait agir avec de l'apropos avec justesse et qui nous fait agir pour notre propre bien comme les circonstances extérieures le demandent des circonstances extérieures qui ne dépendent pas de nous et que Machiavel résume sous le terme de Fortuna la virtu consiste donc alors à savoir agir comme il faut favorablement compte tenu des circonstances extérieures c'est agir comme il faut au bon moment c'est un peu ce que les grecs appelaient la métisse c'est en ce sens que la virtu constitue une forme de virtuosité d'adaptation au réel et la virtu n'existe qu'en acte au moment de l'action il n'y a pas de virtu potentielle puisque la virtu nous ne la manifestons qu'au moment où nous nous retrouvons face à des circonstances qui ne dépendent pas de nous on comprend alors pourquoi Hannah Arendt rapproche la liberté de la virtu car comme la virtu la liberté n'existe que dans le temps de l'action de même que l'action seule démontre la virtu de même l'action porte la liberté le présent de la liberté coïncide avec le présent de l'action c'est pour cela que la liberté l'action ne se prévoit pas que l'action est imprévisible qu'elle vient heurter et interrompre des processus automatiques de fond être libre c'est agir sans avoir au préalable mûri son action c'est être si vous voulez attentif aux circonstances c'est s'engouffrer dans la brèche en quelque sorte quand les circonstances se présentent pour faire advenir de la nouveauté ce qu'il faut bien comprendre c'est donc que l'action politique par nature comme nous l'avons vu ne vise pas à créer les conditions de la liberté ni les conditions d'un changement de structure politique c'est dans le moment même où des hommes se réunissent et agissent qu'ils sont libres et instaure ainsi du nouveau de l'imprévisible de l'inédit alors pourquoi Hannah Arendt insiste tant sur le fait que l'action est praxis ou que la liberté pour le dire autrement n'existe qu'en acte on retrouve ici je pense une certaine méfiance de Hannah Arendt pour des mouvements révolutionnaires qui prétendent sacrifier la liberté et l'égalité et se compromettent en vue d'une liberté future d'un ordre plus égalitaire à venir en effet des fois des mouvements révolutionnaires peuvent très bien supprimer la liberté l'égalité pour nous dire que c'est pour mieux la restaurer pour mieux l'instaurer plus tard la liberté et l'égalité la liberté au contraire pour Hannah Arendt n'existe que dans le temps où on agit on est libre uniquement si l'on agit l'égalité n'existe que dans le temps où elle s'effectue par exemple concrètement pratiquement dans l'action si on choisit comme action libre et bien l'égalité on comprend donc que la liberté n'est jamais définitive elle ne se conquiert pas une fois pour toutes et elle nous appartiendrait ad vitam aeternam non la liberté elle se conquiert elle se réactive incessamment et requiert donc toute notre attention alors on en arrive à la cinquième proposition que j'ai déjà commencé un peu à esquisser en parlant de nouveautés et cette cinquième proposition je dirais elle peut s'énoncer ainsi la liberté est miracle nous avons vu jusqu'à présent que tenter d'esquisser la nature de l'action de la liberté impliquait justement de se défaire de nos réflexes contemporains de considérer que la politique par exemple coïncide avec le pouvoir politique le gouvernement de quelques-uns mais il nous reste peut-être la tâche la plus importante qu'est-ce que fait advenir une telle action libre selon Hannah Arendt c'est saint Augustin dans la cité de Dieu qui a le mieux saisi cette dimension et il a le mieux saisi cette dimension non pas parce qu'il était chrétien si vous voulez quand saint Augustin dans la cité de Dieu nous montre ce qu'est véritablement l'action en quoi elle consiste cette action par quoi se manifeste la liberté et bien saint Augustin est peut-être le moins chrétien et il est le plus romain à ce moment-là en effet ce n'est pas parce qu'il est chrétien c'est son christianisme je l'ai dit qui l'a mené à dénaturer le concept de liberté en réduisant celle-ci au libre arbitre mais paradoxalement saint Augustin a malgré tout ponctuellement ressaisi cette essence de la liberté comme miracle et justement dans la mesure où il a connu lui-même l'expérience véritable de la liberté à la fin du monde romain il faut partir pour comprendre ce point du fait même de la naissance c'est pour ça que je vous disais que la question de la naissance c'est véritablement important qu'est-ce que naître sous cette question d'apparence banale réside en réalité la définition de la condition humaine si l'on suit Anna Arendt saint Augustin auquel elle a consacré jeune étudiante sa thèse de doctorat intitulée saint Augustin et le concept d'amour qui est édité aujourd'hui en livre et bien selon Anna Arendt saint Augustin a le premier compris que l'homme est un commencement en effet en naissant l'homme fait irruption dans le monde un monde humain et commun défini par des normes par une culture etc. qui lui préexiste et lui survivra en cela en surgissant au monde l'homme apporte avec lui son qui si je puis dire c'est-à-dire ce qu'il est véritablement ce qui fait qu'il est unique sa singularité et avec l'homme ce qui arrive c'est un commencement au sens d'un point de départ pour quelque chose de nouveau dans le monde quelque chose qui n'a jamais existé avant l'homme et qui n'existera jamais plus après lui car chaque être humain est unique chaque être humain est irréductible et non interchangeable avec les autres c'est dans ce sens que l'homme est un commencement il surgit au monde et à partir de son surgissement de sa présence dans le monde quelque chose de nouveau va pouvoir commencer l'homme est donc commencement car il est le point de départ de l'irruption de quelque chose d'inédit la simple naissance de l'homme au monde et par là même sa simple présence au monde est un commencement le point de départ de quelque chose d'inédit de nouveau mais l'homme en naissant au monde avec sa singularité irréductible n'est pas un commencement un point de départ à partir duquel se produirait automatiquement de la nouveauté sans que l'homme n'ait rien à faire si l'homme est un point de départ pour du nouveau c'est lui-même qui doit produire cette nouveauté c'est lui-même pour son action qui doit produire de l'imprévu de l'imprévisible en extériorisant son individualité propre en s'extériorisant c'est cela la caractéristique fondamentale de la liberté humaine selon Hannah Arendt cette faculté que nous avons tous et qui nous définit de produire quelque chose de nouveau et d'imprévu dans le monde commun des hommes de toute part en effet en naissant l'homme se trouve placé au milieu d'une diversité de processus des processus naturels bien évidemment mais aussi et surtout des processus historiques automatiques qui vont d'eux-mêmes une marche presque autonome du monde avec ses institutions par exemple or c'est cette faculté de pouvoir agir avec nos semblables pour interrompre ces processus automatiques apparemment éternels et intangibles et instaurer un nouvel ordre qui nous définisse l'exemple typique c'est bien sûr celui de la révolution les révolutionnaires s'assemblent pour renverser un ordre politique constitué comme oppressif et liberticide et ainsi en édifier un nouveau c'est pourquoi en référence au Nouveau Testament Hannah Arendt définit la liberté comme un miracle dans le Nouveau Testament si on y regarde de plus près ce n'est pas leur caractère surnaturel qui permet d'expliquer les miracles on trouve beaucoup de passages du Nouveau Testament dans lesquels il est question de miracles sans qu'il n'y ait aucune dimension surnaturelle Hannah Arendt l'écrit les miracles sont toujours je cite des interruptions d'une succession naturelle d'événements d'un processus automatique dans le contexte desquels il constitue la chose totalement inattendue fin de citation la liberté apparaît donc dans des événements qui sont autant de miracles venant modifier la marche ordinaire et habituelle du monde ces événements en tant que tels sont par définition toujours imprévisibles on ne pouvait pas les prévoir d'où découle alors d'ailleurs une certaine surprise qui nous assaille quand ils se produisent l'événement c'est la contingence pure ce qui vient contredire la nécessité ce qui vient contredire un système de cause à effet bien rodé l'événement c'est ce qui fait produire quelque chose qui aurait très bien pu ne pas être certes a posteriori après coup on peut tenter d'expliquer les événements on peut en dégager les causes qui les ont produits c'est ce en quoi consiste d'ailleurs le travail des historiens toutefois selon Hannah Arendt les événements ne sont jamais totalement explicables intelligibles il y a toujours dans l'événement même après coup quelque chose qui nous échappe qui résiste à l'explication et c'est ce quelque chose qui résiste à l'explication ce résidu qui fait la nature même la spécificité même de l'événement et l'histoire elle-même si l'on réfléchit bien n'est rien d'autre que la succession des événements miraculeux par lesquels les hommes interrompent des processus automatiques sociaux économiques politiques culturels expérimentent ainsi leur liberté en faisant advenir de la nouveauté mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'ordre nouvellement installé par ces interruptions se rigidifie lui-même de lui-même naturellement avec le temps pour devenir à son tour lui-même un processus automatique que viendront interrompre de manière tout autant imprévisible d'autres événements et ainsi de suite ainsi tout le réel résulte de ces miracles tout ce que nous connaissons et expérimentons chaque jour provient de l'action d'hommes qui en agissant ont mis fin à des processus automatiques antérieurs c'est la texture même du réel nous dit Anna Arendt qui est le fruit de ces miracles et le monde physique d'ailleurs obéit à la même logique il était hautement improbable et imprévisible qu'à partir de processus cosmiques puisse naître la terre et que sur terre à partir de processus inorganiques adviennent des processus de vie organiques débouchant eux-mêmes sur l'évolution de l'homme ainsi parce que l'homme en naissant au monde est un commencement parce que à partir de lui grâce à ses actions quelque chose d'inédit et d'improbable peut advenir Anna Arendt le définit par sa liberté mais il s'agit là d'une définition normative d'un idéal pourquoi ? tout simplement parce que si nous ne sommes tous des commencements nous ne sommes pas pour autant tous des commenceurs certes avec l'homme et sa singularité réductible se trouve posé un point de départ un commencement pour quelque chose de nouveau dans le monde mais encore faut-il que l'homme commence effectivement quelque chose qu'il agisse et devienne libre pour faire advenir de la nouveauté en d'autres termes il ne suffit pas de naître nous devons agir exercer cette faculté que nous avons de commencer quelque chose de nouveau la liberté suppose de se retrouver au milieu de ses semblables d'entrer en interaction avec eux cela suppose donc un engagement actif de notre part qui puisse renouer avec la politique telle que la conçoit Anna Arendt dans ce chapitre comme j'ai essayé de vous le montrer et j'espère clairement Anna Arendt tente d'arracher la liberté à cette dimension d'intériorité à laquelle nous l'associons naturellement mais là n'est pas l'essentiel Anna Arendt veut nous montrer que nous nous trompons lorsque nous revendiquons le droit à notre sphère privée qui nous garantirait elle seule la liberté la liberté s'éprouve au milieu de nos semblables à travers la parole et l'action et si l'on suit la logique de Anna Arendt nous pouvons même dire que ce réflexe défensif cette revendication à pouvoir se retirer dans sa sphère privée favorise en réalité la tyrannie et l'oppression en se réfugiant dans sa sphère privée nous démissionnons tous du champ politique et nous l'abandonnons par conséquent à des professionnels de la politique qui décideront pour nous qui nous imposeront leurs lois et leurs visions du monde c'est ainsi que naît le pouvoir de quelques cents sur la multitude et tendanciellement le pouvoir politique coercitif oppressif ce n'est donc pas vraiment la nostalgie d'une expérience politique perdue qui aurait trouvé son épanouissement durant l'antiquité qui anime Anna Arendt dans ce texte c'est bien au contraire un véritable souci du monde commun pour sa survie et pour celle de la pluralité humaine qui anime Anna Arendt et n'oublions pas que Anna Arendt écrit à une époque où ses contemporains sont encore profondément ébranlés par le désastre qu'a causé le nazisme et où d'autres connaissent encore le totalitarisme en URSS merci Alexis ne démissionnons pas du champ politique c'est ce qu'on peut retenir de ce podcast vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux sur notre site internet tout est en description et on se retrouve très vite à bientôt et on se retrouve à bientôt Abonnez-vous !